C'est l'histoire d'une petite poulette, une petite poulette qui était bien coquette. Une petite poulette qui avait une passion, c'était la couture. Elle avait un joli tablier, elle avait une petite pochette sur son tablier, et dans cette pochette, il y avait des ciseaux, du fil et une aiguille. Et la journée, elle partait, elle allait se balader et elle réparait. Elle réparait les vêtements qui étaient troués, qu'il fallait rapiesser. Elle avait des amis, elle discutait et le soir, elle rentrait chez elle. Et ces allées venues ne passaient pas inaperçues, surtout pour le renard. Le renard aurait bien voulu la croquer, la petite poulette. Il aurait bien voulu l'attraper, la mettre dans son sac, la ramener chez lui et la cuisiner. Mais ce n'était pas facile parce que la petite poulette, elle était toujours avec du monde. Alors si le renard montrait le bout de son nez, il se serait bien fait attraper. Mais il patientait, il observait. Et un jour, il se dit, j'ai compris, j'ai tout compris. Le soir, la petite poulette rentrait chez elle, dans sa jolie maison avec son petit jardin. Et dans son jardin, il y avait un tas de bois. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une cheminée. Et oui, il faisait frais le soir, alors il fallait se chauffer. Le soir, elle était chez elle, elle rentrait chez elle. Et puis ensuite, elle allait dans son jardin, elle prenait du bois. Mais comme elle ne pouvait pas ouvrir, fermer la porte avec ce tas de bois, et bien ma foi, elle laissait la porte entreouverte, elle rentrait chez elle. Et ensuite, elle refermait la porte à clé. Et là, le renard s'était dit, là, 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 je vais pouvoir rentrer dans la maison. Et là, je vais pouvoir la surprendre. Et là, je vais l'attraper. On était en journée. Et le renard dit à sa femme, ma femme, prépare la marmite. Prépare en bon feu, mets la marmite avec de l'eau. Tu peux commencer à saisonner. Ce soir, je rentrerai avec une bonne poulette. On va se régaler. Et il partit avec son grand sac. Il était caché dans les bosquets. Il avait vu sur le jardin la maison de la petite poulette. Et là, il la vit arriver, rentrer. Elle s'approcha de chez elle, elle ouvrit la porte, elle rentra. Et là, le renard attendait. Et effectivement, la porte s'entre-ouvrit. La petite poulette sortit et elle a cherché du bois. Là, rapidement, comme il savait si bien le faire, le renard bondit hors des bosquets, longea la clôture, sauta par-dessus, et puis se glissa le long du mur. Et chou ! Il s'immissa dans la maison et se cacha derrière la porte. Sur ce, la petite poulette arrivait avec son bois, elle posa le bois à côté de la cheminée, et, flach, elle referma la porte. Clic, clac, à clé. Mais sitôt qu'elle eut fait clic, clac, et que la porte était fermée à clé, là, horreur, que vit-elle ? Le renard, qui l'attendait, avec son sac ouvert. Ah ah ! Alors toi, la poulette, ça y est, je vais t'attraper, je vais te mettre dans le sac, et puis, ensuite, je t'amènerai chez moi, et nous allons te cuisiner. Alors, la petite poulette n'était pas du tout d'accord. Alors, on dit que les poules ne volent pas. C'est à peu près vrai, sauf qu'elle avait juste assez de quoi s'envoler pour atterrir sur un grand meuble, sur sa grande armoire. Elle était là, en haut de l'armoire, et le renard voulait l'attraper. Et alors, il s'est dit, non, tu ne peux pas rester là toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Non, 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 tu finiras bien par tomber. Et oui, il secoua un peu l'armoire, il la secoua, et puis, à force de secouer, la poulette tomba dans le sac ouvert. Et alors, là, le renard ferma le sac, serra bien fort. Et il met le sac sur son dos. Ouf, c'était quand même assez lourd. Et il partit. Il y avait un petit chemin jusqu'à chez lui. Et en cours de route, il était un peu fatigué, il posa le sac par terre. Il se reposa un petit peu. Et pendant qu'il se reposait, la petite poulette, elle avait pris ses ciseaux. Elle avait découpé le tissu du sac. Elle était sortie. Elle avait récupéré une pierre, une bonne pierre, et avait mis la pierre dans le sac, à sa place. Et elle avait eu le temps de recoudre le sac. Et elle avait filé. Là, le renard reprit le sac et le mit sur son dos en se disant, « Je pensais qu'elle était plus légère, dis donc. Elle fait un sacré poids, on va se régaler. » Et il rentre à chez lui. Il arrive à chez lui. « Ah, ma femme, j'espère que la marmite a chauffé, parce que je t'ai ramené quelque chose à manger. » Sur ce, il prit le sac, il défile le nœud, et il secoua le sac au-dessus du feu, au-dessus de la marmite. Et là, plouf ! Le gros caillou tomba. Et fou, tchuuu, l'eau jaillit. Et le renard en fut tout ébouillanté. Il resta les semaines et des semaines au lit. Et à ce qu'on dit, il laissa la petite poulette tranquille. Peut-être même est-il devenu végétarien. Mon histoire est finie. Ceux qui la partagent iront au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?